bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité vous nous suivez de partout c'est la télévision ce matin nous sommes avec messieurs angi moïse militaire de la lucha espoir messieurs moi ça va ça va très bien vous allez bien en forme tout va bien indébitablement à goma ça va aussi un peu bien je vois les soleils qui s'élèvent ce matin à goma tout est calme c'est quoi les informations que vous avez ces matés par rapport à goma peut-être par rapport à la république par rapport à goma par rapport à la république en général c'est d'abord c'est dossier des matas tamponio qui revient en face déjà la cour constitutionnelle vient certainement d'émettre et mandat à l'égard certainement de l'un de ses étanciers premiers ministres donc de ses premiers ministres honoraires ça reste donc un dossier à suivre un autre événement ou une autre actualité qui a beaucoup plus marqué notre attention c'est certainement beaucoup de personnalités politiques qui sont entrées de ces journées ici à goma et déjà là les ministres l'industrie a été sur place julien paloucou exactement il est à goma le président du sénat attendu aujourd'hui cet avant midi et d'autres plusieurs autres personnalités c'est bon déjà nous on espère que leur séjour vont faire bouger les lignes exactement beaucoup parce que nous avons appris aussi je pense que c'est pas encore confirmé quand même que les ministres de la nata sera aussi c'est on ne sait pas on n'a pas une confirmation là d'ici mais on est en train de chercher on est en train de créer pour avoir un peu de détails des lignes par rapport à l'arrivée de ses personnalités nos sources disent qu'il y a même pas ici et où qu'il n'y a pas c'est vraiment pour discuter sur les messieurs de cantons ma dième 23 exactement nous aussi qui a fait polémique exactement c'est c'est quoi ce qu'est la lucha nous n'avions pas toujours été d'accord donc nous sommes en tout cas en désaccord avec ces cantonnements des rebelles du 1 23 nous aurions même souhaité que l'on soit associé à ces pourparlers qui vont se tenir ici façon de mettre exactement à nos avis et nos recommandations donc on attend avec à bras ouverts toutes ses personnalités et nous espérons que lucide ces assises sera des natures à plutôt à calmer l'attention et à pouvoir arranger plutôt que d'un corps de mettre de l'huile sous le feu on les a ta à bras ouverts merci beaucoup alors on décrypte ensemble cette actualité aussi reprise des affrontements c'est mardi entre les rebelles dième 23 et des groupes d'autodéfense niatua c'est à moanga qu'à vous et si ça vers beaucoup la maison dans les territoires des retours des sources locales en tout cas note que les rebelles dième 23 ont attaqué les positions des jeunes d'autodéfense depuis six mardi plusieurs jeunes ont été forcés par le m23 pour transporter des armes de m23 précises et notamment dit quoi c'est toujours compliqué donc la situation elle est tellement compliquée voilà pourquoi est-ce que nous on essaie sont toujours d'un appel au gouvernement de ne pas baisser les bras parce que l'air n'est pas n'est pas aussi rose comme on pourrait l'imaginer on pouvait le vouloir qu'est-ce qu'elle fait le m23 je parlais rebelles concorseront toujours des attaques malgré le cc l'est fait en cours de décrypte voilà donc nous déjà on comprend rien la même préoccupation nous 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 là posons la même question mais qu'elle veut exactement le m 23 peut-être je n'ai pas de réponse ce 1 23 de répondre à cette question et nous déjà on constate juste tout ce que nous avions toujours dit la mauvaise fois, nous constatons toujours ce comportement-là inhumain et nous pensons que le 1-23 devrait se ressaisir avant que le pire ne lui arrive parce qu'on est en train de tolérer, mais il va arriver un moment où, en tout cas, on pourra que... On va rougir, on va rougir et ils auront que leurs yeux pour peut-être pleurer et pourront maintenant être contrés de rentrer chez eux sans que rien ne soit leur récompensé ou quelque chose ne soit leur donné. On leur a tout donné mais ils n'acceptaient pas. Donc, attention cher responsable du 1-23. Mais attends, vous dites rentrer chez eux, c'est ça? Exactement. Ça veut dire quoi? Mais le 1-23 n'est pas seulement effectivement un groupe armé congolais. C'est un groupe armé qui est parrainé par celui que tout le monde connaît. Je cite le président rwandais, Paul Kagame et appuyé également par l'Ouganda. Donc, ils ne doivent qu'ils rentrent chez eux. Chez eux, c'est où? C'est au Rwanda. Ils étaient à Rognoni et Tchanzu, c'est toujours en RDC. Ils peuvent d'abord rentrer à Tchanzu en attendant qu'ils rejoignent le pays des mille et une colline. C'est là, chez eux. Ici, ils n'ont pas l'RT. Mais le 1-23, selon certains, c'est un mouvement congolais. Non, c'est ça. C'est un prétexte. C'est un faux fouillard. Ils intègrent juste certains de nos jeunes pour dire écoutez, nous sommes des congolais, vous devez nous donner ceci et cela. Mais c'est faux, en fait. Ce sont déjà qui n'ont pas des terres ici. Ce sont déjà qui massacrent les populations d'ici. vous ne pouvez pas massacrer votre frère et dire qu'il vous reconnaisse en tant qu'il est l'air. Donc déjà, ça, c'est un faux débat. Ça s'appelle théâtre. Et nous, on ne peut pas donner trop d'énergie à ça. Le 1-23 doit replier des grès ou des forces. Et qu'est-ce qui doit être fait ? Ce qui doit être fait, le gouvernement. Le fait que le gouvernement a tenté d'approcher le 1-23 indirectement. Le 1-23 fait prêve de la mauvaise foi. Maintenant, là, il... Mais les journalistes, ça saute aussi. Vous voulez que je vous dise ce que vous savez déjà ? Mais il faut ouvrir le fait contre le 1-23. Il faut ouvrir le fait contre, certainement, tous ces éléments qui se mettent à ender nos populations. Et si ça sera possible, il faut ouvrir le fait contre le Rwanda. Moi, je ne comprends pas. Et ça, je n'ai pas compris. Comment est-ce que le président de la République a semblé, dans sa récente sortie médiatique, dédouané, effectivement, le Rwanda, pour dire que non, nous sommes juste agressés par un messier qui s'appelle... Mais Paul Kagame, c'est le président de Rwanda. Donc, nous, maintenant, là, si le 1-23 continue comme ça, en tout cas, on n'hésitera pas à dire aux présidents de la République et à nos forces armées d'ouvrir le feu directement contre ces petits pays. Et au cas du possible, on peut l'annexer au nôtre. Parce qu'on a toléré depuis longtemps. Rien ne va jusqu'à maintenant, là. Mais ça, c'est grave ce que vous dites ? Ce n'est pas grave, monsieur le journaliste. En quoi est-ce que c'est grave, vraiment ? Ah, vous dites qu'il faut annexer le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est un pays souverain, monsieur. Mais est-ce que vous vous imaginez quand ils sont entrés de nous agresser ? Vous savez l'objectif. Mais c'est dire qu'ils veulent certainement asphyxier Goma. Ils veulent faire en sorte qu'ils occupent certainement... C'est certainement noté. Ils ont déjà Bounagana, maintenant, là. À l'heure où nous vous parlons, c'est déjà occupé certaines zones au pays, notamment Bounagana et d'autres agglomérations. Mais ça, ça s'appelle quoi ? Mais ça s'appelle annexion. Et nous, maintenant, on reste entrés de plénager. Non. Moi, je pense que si l'1-23 continue de la manière, le président de la République doit vraiment être honnête et intact envers eux et ordonner qu'on puisse non seulement bannir ou mettre un terme aux relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, mais aussi ouvrir le feu contre ces petits pays. Comme ça, Kagame va sentir qu'est-ce que la RDC a. Il va sentir la force de nos ancêtres. Il va sentir la force de nos compatriotes qui ont toutes les énergies possibles. Et il est en train de le voir avec certains wasalendus au vrai sens du terme, pas wasalendus au sens figuré. Alors, vous savez que Mouzito était revenu sur les mêmes propos. Il a dit, voilà, il faut faire la guerre. Et s'il y a possibilité de l'annexer à la RDC qu'elle soit le 146ème, on a 145. 145, exactement. Et ça ferait du plaisir si on peut ajouter ces petits pays. Et même s'il faut interroger l'histoire, c'est tout, 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 ces petits pays là-bas, en fait, ils ne devraient même pas chichoter, en fait. Depuis, belle durée, ces gens-là, on les nourrit, on leur donne tout, mais ils veulent nous embrayer. Donc, je crois qu'on en a déjà marre, monsieur le joueur. Est-ce qu'on a la force de les faire ? Mais le Rwanda a quoi de spécial que nous n'avons pas ? Nous avions toutes les ressources nécessaires. Nous avions un sol très riche. Nous avions certainement une population très dynamique que celle du Rwanda. Et nous avions des militaires capables de mettre un terme certainement à cette barbarie. Donc, moi, je ne pense pas vraiment en toute honnêteté en tant que nationaliste que le Rwanda puisse se dire être capable de nous faire la guerre. À moins que ces parrains continuent à les parrainer, à les donner beaucoup de moyens. Mais le Rwanda en soi, je ne pense pas. Je crois même que ceux qui sont en train de nous suivre, ils sont témoins, mais c'est les journalistes. Chers téléspectateurs, pensez-vous vraiment que le Rwanda peut nous faire quelque chose ? Je ne pense vraiment pas. Et s'ils pensent que tel est le cas, ouvrons les fêtes, on va voir. Parce qu'on ne blague plus. Nous, on a déjà perdu beaucoup de nos compatriotes. On n'a pas besoin de cette blague-là. La force. Est-ce que vous êtes prêts pour combattre ? En tout cas, nous, on est prêts parce que c'est la terre de nos aïe. C'est nos compatriotes, ce sont nos compatriotes, allez-je dire, qui sont en train d'être massacrés. Et face à ça, on n'a pas de choix que de défendre notre héritage commun, qui est le Congo. si les Rwandais continuent à vouloir, certainement, ender nos populations, piller nos minérés, tuer nos compatriotes, on ira jusqu'où, monsieur le journaliste ? On n'a pas de choix. Entre États, on a tenté d'approcher Kagame. Kagame a été associé à beaucoup d'assises. Il a pris part même à des clauses, notamment, tous les faits de route qui ont été signés, pour voir s'ils pouvaient avoir la bonne voie et accepter que l'on ne puisse pas continuer à nous aider. Mais il est passé outre. À l'instant, nous pensons qu'il faut garder, il faut faire en sorte que maintenant, nous passions à autre chose parce qu'on en a déjà mal. Kagame, peut-être la chance qu'il a, c'est parce qu'il a certains partenaire à l'international. Mais nous, ça, ça ne nous fait pas peur. Nous sommes aussi très, très faux. Nous avions aussi beaucoup de choses et beaucoup d'autres pays à l'international qui peuvent nous tenir un coup de main et comme ça, on va faire les bras de fer avec Kagame. On va voir ce que Kagame va nous faire. On va voir ce que l'1-23, des Willingoma, des Bertrab, et tous ces aventuriers vont nous faire. Mais c'est la force. Exactement. Nous sommes dans un monde des rapports de force. Ça, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit même à l'université. Nous sommes dans un monde où les faibles s'éliminent. et moi, je ne pense pas que face au Rwanda, la RGC soit faible. Notre superficie, elle est plus grande que celle du Rwanda. Sur le plan instructionnel, le Rwanda n'a pas beaucoup d'intellectuels que nous. Sur le plan militaire, nous avons une armée très forte et plébiscité par beaucoup d'organisations à l'international que le RGF du Rwanda. Même si le plat alimentaire, ils n'ont pas, nous les nourrissons. si le plat minier, les Rwandais n'ont rien, ils viennent piller ici nos cassiterites, nos coltans, nos cobalt, les diamants et le reste. Sur quel plat ? Vous voulez parler sur quel plat ? Moi, je ne vois pas les Rwandais en train de nous faire paix. On parle de cette actualité aussi. On a fait les communiqués. Les militaires Rwandais Tiwé, il s'agit en tout cas d'un casque de Rwandais servant dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation en RCA, MINISCA, suite à une attaque contre une patrie de la MINISCA le 10 juillet. Donc hier, on a parlé des éléments armés près de Sam, donc dans la province de Hots, Koto, au nord-est de la RCA. Il s'agit des militaires Rwandais Tiwé dans cette attaque. Vous voulez qu'on en fasse quoi ? Mais nous, on a déjà perdu beaucoup de militaires. Moi, je ne peux même pas plairer si c'est un militaire Rwandais qui mère parce que... Quand c'est la mort, monsieur, Moïse, quand même. Quand il n'en fasse des diables, mère, vous voulez qu'on fasse un dé ? Vous voulez qu'on fasse quoi ? Moi, je crois que j'ai épargné. Moi, j'aurais même souhaité que j'applaudisse, mais je suis quand même imé, en dépit de tout ce que le Rwandais nous fait, que l'âme de ces militaires la repose en paix. C'est tout ce que je peux dire. Il y a cette actualité aussi qui fait polémique. Des bourses aux Congolais pour aller étudier au Rwanda. La structure Congo Piscine et Tuec propose en tout cas des pays une partie des études dans le domaine de la paix et des résolutions des conflits à l'université protestante du Rwanda. On va au moins 30 ans avoir au moins 60% connaître l'anglais pour pouvoir payer 50% des frais soit 500 dollars. Ça, c'est Congo Piscine qui propose une bourse en tout cas aux Congolais qui veulent et qui voudraient aller étudier au Rwanda. Bon, s'il y a quelqu'un qui pense que vraiment il est à merveille pour aller faire ses études pour suivre son cursus académique au Rwanda, je ne me parle du tout commentaire mais je pense que sa conscience elle-même devait l'interpeller. Parce que plusieurs personnes commentent et critiquent cette bourse et comment cette organisation congolaise peuvent vouloir appeler les jeunes congolais à aller étudier au Rwanda pendant cette période. C'est-le-vous ? Ça vous dit quoi ? Je ne sais pas exactement ce qui est derrière les responsables de Congo Peace Network d'ailleurs c'est une organisation que je chéris moi-même j'ai eu des temps à autre à passer par les Etats-Unis c'est ça l'ambassade des Etats-Unis ça ça ne me concerne à rien c'est ça la question normalement si ils sont financés par l'ambassade des Etats-Unis mais en quoi est-ce que ça concerne moi Moïse en quoi est-ce que ça concerne la Lucha vous faites partie des jeunes qui fréquentent souvent ces centres mais quand ce n'est pas pour maintenant ça fait plus de 4 ans que j'ai passé à Congo Peace Network pour les English Club et le reste mais maintenant ils sont financés par les Etats-Unis par qui que ce soit ça ne me concerne en rien ils sont libres de contracter n'importe quel partenariat peut-être pas avec peut-être pas avec les Rwanda mais même avec les Rwanda si les veulent mais maintenant par rapport aux bourses qu'ils ont lancées bon j'en appelle juste à leur conscience c'est tout on parle de cette actualité aussi sur Boscontaganda il faut en tout cas monsieur Moïse il faut rappeler en tout cas qu'elle a fait Boscontaganda la Cour pénale internationale la CPI la chambre de première instance rendra le 14 juillet je ne sais pas comment on appelle son un droit un jugement je pense le verdict par rapport à l'ordonnance en tout cas des réparations en février des victimes il faut rappeler qu'en 2019 la Cour a déclaré monsieur Tavganda coupable de 18 chefs d'acquisition il y a des crimes des crimes de guerre crimes contre l'humanité commis à Nitori en RDC en 2002 et 2003 voilà bon c'est un grand rebelle en fait et quand la CPI remonte en surface son dossier quoi de plus normal que de nous réjouir parce que la place de rebelle c'est toujours en prison c'est à la haie et peut-être que Kagame aussi devrait rejoindre Bosco Tavganda là-bas on attend voir ce que ça va donner laissant l'état autant laissant la CPI continuer ses démarches le moment opportun on pourra certainement observer c'est sur quoi est-ce que ça pourra ce que sera la suite de ces dossiers là donc pour nous c'est déjà un ouf de soulagement le fait que Tavganda qu'on puisse le connaître parce que c'est quelqu'un qui a vraiment qui a sur sa tête le sang de beaucoup de nos compatriotes mais évidemment même chose que Kagame Kagame marche et sur sa tête il y a des filles de ça des Congolais le Makinga exactement on parle de Tavganda mais moi je vous parle aussi de Kagame c'est pas vous de proposer ce qu'on va dire en rien on ne peut pas se substituer en la justice et je ne donne aucune injonction à la CPI pour continuer ses démarches moi j'ai dit juste qu'en tant que citoyen congolais je suis réjoui de voir que la CPI réactive c'est tout ce qui me réjouit le reste on laisse à la cour son travail c'est ça c'est vraiment ça mais ça c'est grave qu'est-ce que vous appelez grave vous voulez que je me constitue en procuré je ne suis pas le procuré de la CPI je ne suis même pas je n'ai rien je n'ai aucun pouvoir pour certainement influencer sa décision mais en tant que citoyen congolais en tant que loutier je me réjouis juste de ça et j'aurais voulu ça n'engage que moi et j'assime que Kagame aussi passe par le même chemin parce que Kagame c'est quand même quelqu'un peut-être même le diable ne pourra pas le recevoir dans l'enfer ce qu'il a fait les gens comme les makenga les bertrab vous pensez que même dans l'au-delà c'est déjà c'est rare ici je ne sais pas laissons ce débat même le diable ne pourra pas le recevoir imaginez-vous maintenant quand le diable ne vous accepte pas vous irez où déjà là au ciel vous n'êtes pas admis vous arrivez même dans l'au-delà vous arrivez chez le diable le diable dit non vous en tout cas pas question alors c'est quand même grave tout ça pour vous dire que c'est que ces gens font c'est quand même ça nous surpasse je crois que même vous ça vous surpasse aussi bien que vous pouvez vouloir faire semblant moi exactement mais parce que comment est-ce que vous faites des reportages dans des zones où on massacre déjà il vous est arrivé de voir après un reportage on te plie des 10 personnes vous passez sur les côtes des cadavres comment est-ce que vous étiez senti monsieur le joint ça peut être intéressant malheureusement c'est moi qui commence à vous poser des questions exactement mais je m'imagine les sentiments que vous auriez pu avoir merci les dames et messieurs merci de nous avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci merci à vous merci à tous nos téléspectateurs chers compatriotes ensemble les sauveurs la république plus de ça 43 99 25 40 946 merci les dames et messieurs on se retrouve demain bye bye ciao